Cette Convention citoyenne pour le climat travaille selon une méthodologie qui s'appuie sur le principe de la délibération démocratique. Concrètement, l'idée c'est que le temps fort de la démocratie, ce n'est pas tant la décision finale par l'Assemblée ou par le gouvernement, c'est tout le temps où on discute des choix à faire pour la société. Et concrètement, ça passe par des temps de discussion entre les citoyens. Ils ont aussi cette information parce qu'ils échangent avec des intervenants qui ont des points de vue différents et c'est parce qu'ils s'exposent dans la discussion à des points de vue différents, pluralistes, parfois contradictoires, qu'ils vont élaborer ensemble, nourrir une réflexion, créer une opinion collective, nourrie et organisée qui va leur permettre ensemble de cheminer vers la production, l'élaboration de propositions collectives. L'échelle d'humeur, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est en fait un exercice qu'on demande aux citoyens à la fin de chaque journée. Et on leur demande finalement de nous exprimer ce qui leur a bien convenu et ce qui est aussi plus compliqué pour eux ou carrément franchement satisfaisant. Donc pour ça, on leur demande de coller un post-it sous un smiley souriant, un peu dubitatif au contraire, qui fait la tête et d'expliquer finalement pourquoi. Alors cette échelle d'humeur, c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est une manière de sentir un peu plus individuellement où on est le groupe, parce que le groupe finalement a essentiellement des temps d'expression collectif. Ils sont en sous-groupe, ils sont à 6 ou 7 autour de table, ils sont parfois en plénière à 150, on sait très bien qu'il y a une plénière, tout le monde ne parle pas. Et donc c'est vraiment un dispositif qui nous permet de sentir aussi ce que des personnes qui n'auraient pas osé dire vont écrire. On l'analyse avec les citoyens, c'est eux qui viennent chaque matin restituer la synthèse de cette échelle d'humeur. C'est juste une modalité parmi d'autres qui nous permet de sentir où est le groupe et comment ils progressent collectivement.